Quand j'étais petit, avant d'aller me coucher, je regardais s'il n'y avait pas une bombe cachée quelque part. Je dormais avec une veilleuse, j'avais peur du noir, peur du soir, peur de la nuit qui se rapprochait à petits pas. On disait que j'étais parano, et je crois que c'était pas complètement faux. J'ai déjà eu trois cancers, deux tumeurs, et d'innombrables maladies de peau. Moi, je rêvais d'être beau dans la cour de l'école. Maman me disait que j'avais un air poule beau. J'avais surtout des mains qui s'écaillent, deux oreilles qui se décollent, une mâchoire qui se décale et du poil qui pousse sur les épaules. Pour ne jamais manquer le train du sommeil, fallait à tout prix que je me couche tôt. Je voulais me lever avant le soleil pour entendre chanter Coco Rico. De toute ma vie, je n'ai regardé qu'un seul film d'horreur, c'était avec mes grandes cousines et j'avais dix ans. Au coin de la cheminée, je posais des questions à mon père sur la mort. Aujourd'hui, c'est la mort qui me pose question. Quand j'étais petit, papa nous lisait Saint-Exupéry. Ma sœur me faisait regarder la petite maison dans la prairie. Je n'avais pas d'odorat. Je faisais tout cramer, le riz, les pâtes et la crème pâtissière. Ah non, ça, ce n'était pas plus tard qu'hier. Quand j'étais au primaire, je ne voulais pas entrer au collège. Quand j'étais au collège, je ne voulais pas entrer au lycée. Je ne voulais pas grandir, mûrir, devenir vieux et gris, amer, même si c'est vrai, les deux ne font pas toujours de père. Quand j'ai appris par mon oncle que le jour de son mariage, sa femme l'avait obligé à porter une chemise, je me suis déquis que décidément le mariage était une belle bêtise et que ça ne serait pas pour moi. Quand j'étais mioche, j'avais toujours une bille avec moi. Je la roulais entre les doigts. J'avais l'univers dans la poche. Allez savoir pourquoi, je faisais comme ma mère. Je pleurais à chaque fois, le jour de mon anniversaire. J'avais le rhume et je parlais tout le temps du nez. Il paraît que je faisais de la peine. Je voulais faire comme grand-père, porter sur mes épaules un beau chandail en laine. Quand j'étais petit, on ne m'a jamais dit ce que je devais faire. On me disait seulement d'écouter mon cœur. Et même si la tâche est difficile, je ferai tout pour être à la hauteur. Merci. 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 Merci.